... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est aujourd'hui mercredi, en plein milieu de la semaine, pour cette première semaine réelle de vacances. On vous souhaite d'excellentes vacances. C'est vrai. On le dit depuis lundi et depuis la semaine dernière, mais c'est important. Les vacances, il faut en profiter un max. Retour à l'école au début de septembre. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Si vous avez une deuxième session, des examens de repassage fin août, début septembre, étudiez à partir du... Bon, le... Le... Le 23. Le 23 août et pour juillet, quand même. Dans la cagnotte ce soir, l'éclatante somme de 310 000 francs. Il faut être honnête. 310 000, ce n'est pas rien. Et c'est une somme qui appartient pour l'instant, mais ça a peut-être changé tout à l'heure, dans moins d'une demi-heure, à Marc, El Señor Cazzo et Marie. Bonsoir Marc. Bonsoir Alain. Alors, vous nous rappelez ce que vous faites dans la vie, Marc. Eh bien, je suis commerçant, je tiens un petit magasin de tabac-cigares dans la rue de la gare, à Stappes. Je suis ouvert le dimanche, et puis voilà, et puis voilà. Non, mais la première fois, il nous a dit, oui, il n'a rien dit. Voilà. La deuxième fois, il nous a dit, j'ai un magasin, tabac, tout ça. Et le troisième jour, il fait la pub, il donne l'adresse. Mes supporters m'ont reproché de ne pas parler du magasin. Très bien. Alors, si vous êtes encore champion ce soir, à condition que vous soyez là demain, vous donnerez le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est un portrait aussi, ce qu'il faut. Voilà. Bonsoir Marie. Bonsoir. Le lien qui vous unit tous les deux, vous êtes ? Nous sommes fiancées. Fiancées. Vous allez vous marier tous les deux ? Oui, bientôt, dans un mois, jour pour jour. Ah oui, c'est juste, le 4, dans un mois, dans un mois, voilà. Mariage blanc ? Oui. Oui ? Oui, oui, je ne comprends plus rien moi. Alors, Marie et Marc, le couple champion, il faut les applaudir. Ils sont très forts. Face au couple champion ce soir, de la région de Florus, nous viennent Karine et Patrice. Bonsoir Karine. Bonsoir Alain. Qu'est-ce que vous faites dans la vie vous Karine ? Je suis courtier en assurance à Florus. À Florus. Et vous habitez Florus ? Oui, ou en Versébolet. Ah oui, c'est tout juste. C'est l'entité de Florus. Tout juste à côté. Tout juste, oui. Vous êtes une carolo quoi. Oui. Et quel est le lien qui vous unit avec Patrice ? Nous vivons ensemble. Vous aussi ? Oui. Vous avez vous marié ? Oui, certainement. On a déjà un bébé alors. Ah ben voilà. Donc il n'y a plus que le mariage quoi. C'est ça. Mais ce n'est pas obligatoire. En fait, il y a un truc qu'on ne comprend pas très bien. On ne comprend pas très bien. Pour avoir un bébé, il ne faut donc pas être marié ? Non. Ça peut se faire sans être marié ? Bien sûr. Bonsoir Patrice. Bonsoir Alain. Alors vous, vous êtes le papa. Moi je suis papa. Oui, vous êtes le papa de papa. C'est une petite fille ou un petit garçon ? Un petit garçon. Quel âge ? 7 mois maintenant. Ah dites donc, c'est récent. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie Patrice ? Je suis professeur d'éducation physique. Prof d'éducation physique. Dans une école quelque part par là-bas ? La dernière à Fleurus. La dernière à Fleurus. Oui. La dernière école à Fleurus. Il n'y en a plus qu'une. Oui, parce que je suis professeur d'éducation physique mais intérimaire. Intérimaire. Très bien. On va les encourager aussi, eux qui viennent de Fleurus. Le couple champion, même chose. 310 000 camions, voici l'école. Bonne soirée tout le monde. Marc et Marie, vous choisissez un chiffre entre 1 et 5. 2 ? Oui, la case 2, avec une question vis-à-vis, bien entendu, qui est le sponsor de l'émission toute cette semaine encore. La hauteur d'un panier de basketball est-elle de 2,55 m, 3,5 m et 3,55 m ? C'est une question qui aurait été très bien pour Patrice qui est prof d'éducation physique. Donc la hauteur d'un panier de basketball est de 2,55 m, 3,05 m ou 3,55 m ? 3,5 m ? Oui, absolument. Absolument. Et ils sont vraiment très forts. Le plum cake, c'est une pâtisserie anglaise assez lourde avec des fruits confits, des raisins secs et le tout est imbibé de bière, de rhum ou de jus de framboise. Le plum cake, donc c'est du raisin sec, des fruits confits, mais le tout est imbibé de bière, sans mousse alors, de rhum ou de jus de framboise ? Jus de framboise ? Non, c'est de rhum. Non, 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 en gâteau à la bière, ça va être pas très bon. En Italie, Brise Lalonde vient de faire paraître un décret limitant l'usage des phosphates dans les produits de lessive. Cette limite est-elle fixée à maximum 5% de phosphate ? Monsieur le juge, oui ? Ce n'est pas en Italie, c'est en France. J'ai dit en Italie ? Oui, je suppose que c'est l'effet du mondial. C'est absolument l'effet du mondial, parce que ça, c'est clair, c'est l'effet du mondial. Donc, c'est en France, bien entendu. Cette limite est donc fixée à un maximum de 5% de phosphate, à 10% ou à 20% de phosphate, maximum, bien entendu. Et Vizir, en avance sur son temps, n'est pas concerné par cette affaire, puisque Vizir, lui, Vizir, lui, est sans phosphate. Alors, 5, 10 ou 20% de phosphate, maximum. 10% ? Non, c'était 20%, mais c'est vrai qu'on pouvait croire que c'était 10. Bon, on en reste à 3 000 pour Marc et Marie. Il faut les encourager, hein. Pic faiblesse, c'est mercredi. En général, en plein milieu de la semaine, ça chute, c'est normal. Karine et Patrice, à vous de choisir. La 3. Et elle demande la 15-3. Jules César est mort, assassiné, en l'an 44, mais c'était avant ou après Jésus-Christ ? Jules César, avant ou après Jésus-Christ ? Jules César. Allons, les diables rouges. Alors, 44, avant ou après ? Avant. Bah oui, évidemment. Une posada, à votre avis. C'est une auberge espagnole, un temple hindou ou un poste frontière au Mexique. Une posada. Auberge espagnole, temple hindou ou un poste frontière au Mexique. Car ils ont là-bas aussi des frontières, comme nous, en Europe. Et oui, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, à votre avis, Patrice et Karine, votre réponse maintenant ? Un temple hindou ? Non, c'est une auberge espagnole. Une posada. Une auberge espagnole. Une olivette, une olivette, une olivette est une pièce de machine à écrire, une plantation d'olivier ou un poisson de rivière. Une pièce de machine à écrire ? Non, c'est une plantation d'olivier et ça peut également s'appeler une oliverée. Vous en restez à 3 000, Patrice et Karine. Exactement. Éco, Marie et Marc. 3 000. Dans le public, ça me paraît un peu mou. 3, 4, allons-y, on va remettre toute cette affaire ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On va franchir. Voici maintenant un objet que vous allez devoir découvrir. C'est pour 3 000 francs. C'est un objet qui est tenu par des coureurs, des joggeurs. La flamme olympique. Oh, ben voilà, c'est la flamme olympique. Bien joué. 6 000 chez Marc et Marie. Ils sont très forts. Ils sont vraiment de grands champions. Un personnage célèbre dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps puisqu'il y avait des dates qui commémoraient certaines choses. On ne va pas vous dire que c'est... De Gaulle ? Ben oui, c'est le général De Gaulle. Regardez qu'il était beau sur cette photo. Oh, le bon général De Gaulle. Voici maintenant un personnage pour 3 000 et le couple champion est en tête à 9 000. Michel Comteur. Un peu moins célèbre que le général De Gaulle. Mais bon, il est quand même connu. T'as demoiselles qui sont folles de lui. Oui. Sardou ? C'est pas Michel Sardou. Marie et Marc, votre réponse ? Pas de réponse. On continue. On continue. Oui, Patrice ? Julien Clerc ? Ce n'est pas Julien Clerc. Marie et Marc, pas de réponse. On continue. La découverte de la photo. Et vous êtes dans la direction, Patrice. Médéros ? C'est pas Glenn Médéros. Toujours rien. Toujours rien. Très bien. On y va. On continue. C'est un chanteur, en effet. Et c'est... Et c'est... Oui, c'est Marc qui a appuyé. Gérard Blanc. C'est Gérard Blanc. C'est Marc qui a appuyé. Il y a un problème au niveau des sonnettes, là. J'ai vu qu'il a tapé avant le couple Challenger. C'est bien Gérard Blanc. Donc ça vous fait, pour le couple champion, 12 000 maintenant à votre compteur. Alors vous êtes en tête... 6 000. 3... Ah, voilà. 12 000. Je vois qu'il y en a qui dorment. Il y en a qui dorment. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et 3 000 pour le couple Challenger. C'est dramatique pour l'instant chez Karine et Patrice. Mais ils vont se reprendre avec Olivier Jadot, la bonne note. Eh oui, je suis sûre de ça. Ils vont se reprendre. Alors, un chiffre maintenant pour le couple Champion Marc, Gadzo et Marie. Oui. La case 1. Bonsoir, Monsieur Olivier, qui lui n'est pas fatigué car il a passé une nuit excellente. Il a dormi 27 heures. Allons-y. Sans un remords. Sans un remords. Sans un remords. Pacifique. Absolument. C'est toi qui m'as fait. C'est toi qui m'as fait. François Peltin, il est pas. Oui, oui, oui. Il y a Olivier qui fait... C'est vrai. Belfast. Belfast. BDM. 1.30. 21 000. Vous en revenez pas, Marie. Il est formidable. Vous en revenez pas. Là, vous êtes sur... Vous êtes tombé sur le bon numéro. Vous pouvez réellement le marier dans un mois. Faut pas changer, hein. Ok, ça va. Vous en aviez trouvé au moins une des bonnes notes ? Non. Aucune. Donc, il a fait tout le travail. Oui, oui. Et bah, c'est parfait. Karine et Patrice, on va voir qui va faire le travail. Vous écoutez la radio, vous, Karine, quand vous vendez les assurances ? De temps en temps. De temps en temps. Patrice, quand il donne des cours, peut pas quand même écouter la radio. Mais le soir, ça marche. Alors, deux, trois, quatre ou cinq ? Là, hein. Ben non, elle est prise. Ah ben, la deux, alors ? Ben oui, je veux dire, si c'est pas la une, c'est la deux, hein. Ça, alors quand même, nous, c'est RTL TV. C'est sympa aussi. Attention, voici une chanson maintenant dont le titre est très compliqué. Vous nous donnez la première partie en italien et la deuxième en français, parce qu'on est pas obligés non plus de parler italien pour donner une date. Et puis les deux autres, c'est en français. Voilà. Ah, c'est super, ça. Ah oui. La chanson qui a gagné à l'Eurovision ? Oui, mais... Il y a 1992. Oui. Oui. Moi, je crois qu'on peut accepter. 1992. Moi, j'accepterais, hein. Insieme 1992, monsieur le juge. Euh, je me rallie à l'opinion de notre cher animateur. Oui, parce que je veux dire... Merci. C'est un titre tellement compliqué qu'on peut accepter ça. Voilà. Une fois. Deux fois. Et trois fois. Mademoiselle Charlotte Gainsbourg. Elastique. Troisième bonne note. Un énorme succès, là. On va pas passer à côté. Marc a trouvé. Une fois. Deux fois. Et... Trois fois. Pas de réponse. Marc. Et mourir de plaisir. Et mourir de plaisir. Michel Sardou. Rendez-vous avec Olivier Demain. À partir de 19h30, il sera là aussi. Alors, le titre de la chanson qui a remporté l'Eurovision cette année, cette chanson de Toto Coutugno, si Olivier nous la rejoue dans quelques semaines, c'est Insieme. Alors, vous dites 1992. C'est un touillot pour vous qui allez venir jouer. Insieme 1992. On l'a accepté la première fois parce qu'il fallait une première. Bon, je veux dire. C'est tellement compliqué. On peut pas dire tout ça en italien. Donc, 6 000 pour le couple Challenger. 6 000. Et 21 000 chez les champions. Et... Là, c'est du sport. Et Marc est très fort au mot-clé. C'est un... Il adore les mots croisés. C'est un bon cruciformiste. Et aujourd'hui, le mot-clé de 12 lettres ne peut que préciser... Eh ben voilà, il a trouvé. Ne peut que préciser un ordre, un marché. Avant la fin de la définition, il a trouvé. Donc, ça ne peut que préciser un ordre, un marché. C'est la définition que nous donne Monsieur le Juge. Vous avez vraiment un futur mari tout à fait extraordinaire, Marie. J'ai même pas le temps de réfléchir. Vous avez pas le temps de réfléchir. Il réfléchit et il agit pour vous. Donc, on est contre. Monsieur le Juge, oui. Elle n'a pas le temps de réfléchir. C'est pour ça qu'elle va l'épouser, d'ailleurs. Il valait mieux qu'elle ne réfléchisse pas. Oui. Il n'en rate pas une. Voilà. Donc, ne peut que préciser un ordre, un marché. Et on pourrait même... Non, on peut pas trop aider parce que maintenant, il reste quelques secondes et il risquerait de se tromper. Donc, il faut placer... Ça y est. Donc, il reste trois lettres. On aurait pu dire aussi que c'était à la suite d'une communion. À la suite d'une communion. Bon. On va voir le mot de Patrice et de Karine maintenant, qui est un mot de neuf lettres. Une formation. Et bien, voilà. Une formation. Pas de problème. 15 000 à votre compteur, puisque vous avez réalisé un mot de neuf lettres. Et la rapide de la rapidité maintenant chez Marc et Marie est confirmée. C'est bien une confirmation. En étant là, vous êtes à 36 000. 36 000, c'est la moyenne de la somme avec laquelle retournent les couples qui ne remportent pas l'émission. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc, à la moitié de l'émission, vous êtes au-dessus de la moyenne des perdants. C'est dingue. 36 000 pour Gadzo et Karine. On se retrouve dans quelques instants après la pub. Il y a donc, pour l'instant, 21 000 francs qui les séparent. À tout à l'heure. Marie, qui est à mes côtés il y a quelques instants. Vizir, Vizir et toujours Vizir. Et toujours aussi, mais juste très, tous les soirs après la pub. C'est la même chanson et c'est bien. Marc, maintenant, va choisir... La case numéro 2. La case numéro 2. Oui, pourquoi pas. Tiens, avant de juste trailler, puisque c'est un verbe qui sera au dictionnaire l'année prochaine. Monsieur le juge, oui. On accepta juste trailler. Nous ne sommes pas avec des vaches. Je dirais juste traiter. Bon, d'accord. Si vous voulez, juste traiter. Nous sommes ce week-end à Barvaux. Donc, après-demain. Après-demain, c'est vendredi. À partir de 20h. Et puis, samedi, dimanche, dès 13h30. Dans la salle Le Moulin. Qui est une super salle. Avec un super public. Regardez le public qui était éclat ce soir. Super public. Et nous serons donc là tout ce week-end, afin de venir assister gratuitement à l'émission. Car si le travail, c'est la santé, coup de dé, c'est la conserver. Donc, il faut aller chercher vos places gratuites au syndicat d'initiative de Barvaux, qui se trouve juste en face de la salle Le Moulin. On vous attend nombreux ce week-end pour venir faire la fête avec nous, donc, à Barvaux-sur-Hourte, terre de vacances. Quatre justes traits, c'est parti pour Marie. Regardez ça. Un poro, une tige, un pétard. Non. Aucune idée. Aucune idée. Pourtant, ils sont forts en général, aux justes traits. Une guitare. Presque. Un violon. Un violon, voilà, c'est bien. Ah oui. Un poro. Non. Une carpette. Un tapis. Non. Un hamac. Non. Non, moi pas. Comment vous dites, Marie ? Merde. Elle a dit ça. Elle l'a dit. C'est pas vrai. C'est dangereux de dire ça à la télé. Mais c'est autre chose, hein. Eh oui, mais vous l'énervez, vous, Marc. Vous l'énervez ? On n'est pas compte de ça, vous. Mais elle est à mes côtés. Elle a la tremblote et tout. Elles peuvent tout faire pour vous faire plaisir, mais... Poubelle. C'est pas une poubelle. C'était un fût. Et alors, le violon, vous l'avez trouvé. Ce qu'il prenait pour un tapis, c'était ? Une écharpe. Bah oui, c'était une écharpe. Et il y avait un scaphandrier aussi. Un scaphandrier. Oui. Et voilà. Et voilà. Comme vous dites, exactement. C'est parfait. Ça vous fait donc pour l'instant, à votre compteur, 39 000. Tandis que Patrice, maintenant, tente un chiffre entre 1 et 5. La case 1. 15 000 compteurs, 24 000 francs d'écart. Vous pouvez réduire avec la case 1. Allons-y. Karine. Supportée. Une croix. Une croix. Par plusieurs spectateurs qui sont venus de la région de Florus. Ou encore, c'est volé. Un ventre. Un ventre, oui. 21. 21 000. Un jet du spray. Regardez. Elle vous fait une indication. Inflammable. Et alors ? Et alors ? Ça, oui, justement. Eh oui ! Allez ! Pourtant, c'est logique. Un. Voilà. Oval ? Non. Un œuf ? Non. Un losange ? Un œuf ? Non. Un losange ? Un œuf ? Non. Alors, là où il y avait du feu, pour l'éteindre, on utilise, Karine ? Un extincteur. Un extincteur. Ça, c'était pas difficile. Non. C'est le trou. C'est le trou noir. On vous aurait demandé une raquette de tennis ou alors un truc pour faire la gym. Il n'y avait pas de problème. Mais alors, un extincteur. Vous n'utilisez peut-être jamais les extincteurs dans les salles de gym ? Ben voilà ! 21 000. Est-ce que celui de votre voiture est encore valible ? Je n'en ai pas. Vous n'en avez pas ? Non. Vous n'avez pas d'extincteur dans votre voiture ? Non. Et vous savez que c'est un procès verbal, ça. Oui, oui, oui. 750 francs. Oh, ben dites-donc, il n'a pas d'extincteur dans la voiture. Bon, ben ça vous fait 21 000 à votre compteur. Quand même ! Et nous en sommes, pour l'instant, à 39 000. C'est le couple champion. Vous vous rendez compte ? 39 000. Allons-y. Les englouglous. Ça devient une sacrée habitude, ça. Les englouglous. Les englouglous. Oh, c'est bien. Les englouglous, dites-donc. Et voici que Marc, qui est déjà un champion du genre, va tenter le parcours afin de grimper. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Car c'est possible jusqu'à 54 000. 54 000 possibles aujourd'hui, mercredi, pour le troisième parcours de Marc. Si c'est la première fois que vous voyez les englouglous, vous allez voir, c'est tout simple. 3, 2, 1. Top départ ! Vas-y. Le démarrage. Un petit peu sur la gauche. La première longue peut éclairer dans quelques secondes. Un petit peu sur la gauche. Un peu plus. Un petit peu plus sur la gauche lui devant Marie. Parf, ça y est, 3 000. En arrière. En arrière, tout droit à 3. Alors, on va passer en dessous du pont. Voilà. Un peu sur ta droite. Ouiiii. Vas-y, tout droit. Très bien. Il est dessus. Parf, deuxième. Elle est heureuse, évidemment. Voilà. Marie. Un peu sur la gauche. Voilà. Et le troisième. C'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà. Et clac ! Troisième. 9 000 de plus. En arrière. 48 000 compteurs. On va passer dans l'autre camp. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Recule, Marc. Voilà. Il faut reculer. Sur la gauche, sur la gauche. Sur la gauche, donc à la droite de votre écran. Sur la gauche. Voilà. Voilà. Attention. Il va y arriver. Plusment, encore un peu. Voilà, oui. Et paf. Coussaic. Sur ta droite, sur ta droite. Tout droit. Vas-y, vas-y, vas-y. Il est dessus, là. Il est dessus. Paf. 12 de plus. Et bien voilà. 51 000. Marc et Marie. Il faut reconnaître quand même que vous faites des scores depuis quelques jours qui sont énormes. Vous êtes champions. Et c'est pas vraiment le hasard. C'est pas pour rien que vous tenez depuis trois soirs consécutifs la place du maillot jaune. 51 000. Croyez-moi, ce sont des bons scores. Ah. Karine et Patrice. Vous en êtes, quant à vous, à votre compteur à une belle somme déjà. Hein. 21 000. Et vous pourrez repartir avec 36 si vous faites un bon parcours. Ce matin, en répétition, vous avez fait quel genre de parcours, Patrice ? 4. 4. Très bien. Donc, si vous faites 4 billes, vous repartez avec 33 000 francs. C'est tout de même correct. C'est intéressant. Oui. Ça fait un salaire horaire de 66 000 francs de l'heure. C'est bien. Ça, c'est bien quand même. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui payent 66 000 fonds de l'heure. Non, non, non. Il faut être honnête. 3, 2, 1. Top départ pour Patrice. Va tout droit. Oui. Paf. 3 000. Va tout droit. Voilà, enfin. Et voilà le troisième. Il va passer le cap de l'autre côté, on est-vous compte? Va doucement, Patrice. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Ah, c'est là où il s'énerve, là. Voilà. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Oui ! Va tout droit ! Oui ! Vite Patrice, vire ! Monsieur le juge, oui ! Il reste 22 secondes, il reste tout le temps. S'il te plaît, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Largement le temps de retourner le dos de côté. Tourne doucement, doucement. Voilà. Ne t'énerve pas Patrice. Aïe, 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 attention, voilà ! Il vire vers la gauche. Ah, il s'énerve. Tourne, tourne. C'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est quand les candidats se lèrent. Oui, 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 oui ! Oui ! Oh, stop ! Non, il n'y arrivera pas. Alors là, vous venez de prouver par A plus B, à l'image, sur l'écran, qu'on peut réussir les 5... J'allais dire les 5 billes, mais les 5 chocs, pour éclairer les 5 loupiottes. Et j'ai l'impression que ça va nous arriver, à mon avis, avant la fin des vacances. Bravo Patrice. Vous repartez donc avec 33 000 francs comme chez le médecin. Merci Alain. Bravo Karine. Vous repartez donc à Fleurus ? Oui. Un petit mot pour les... Eh bien, nous remercions le peu de supporters qui est venu, mais c'est déjà bien. Ah, mais ils étaient très bien ! Et on remercie RTL TVI parce que vous êtes très sympathiques. Très bien, c'est gentil. Oui, Patrice ? Je voudrais dire bonjour à tous les amis du Racing Club Bollet. Le Racing Club Bollet, c'est un club de foot ? C'est mon club de tennis. Ah, votre club de tennis. Ah, c'est vrai que Patrice est un franc joueur de tennis. Classé B ? Moins de 6. B, moins de 6. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est beaucoup. Nous, on est classé Z12. Et ce matin, on est allé taper la balle. On n'en pouvait plus. Bon, alors, le couple de champions maintenant, 51 000 conteurs. Vous jouez au tennis, vous marque ? Non. Très bien. Heureusement, comme ça, vous ne devrez pas... Parce que si vous l'aviez affronté au tennis, c'est... Là, j'étais parti. 6-0, 6-0, 6-0, hein, avec les handicaps et tout. 51 000 de plus, ça nous donne dans la cagnotte aujourd'hui. Marie ? Euh, 361. Oui, 361. 361 000. Vous n'oubliez pas que ce week-end, nous sommes à Barbeau-sur-Hourte dans la salle Le Moulin. Les places gratuites sont à retirer toute cette semaine au syndicat d'initiative de Barbeau-sur-Hourte. C'est gratuit. On vous souhaite la cagnotte puisque c'est dans un mois, jour pour jour, que vous vous mariez. Le 4 août, pour 361 000 francs. On y va ! Et ça nous donne... Le jockey ! Là, c'est l'éclatement de joie, hein. C'est l'éclatement de joie. Et pensez, ils ont été le cadeau de mariage. 361 000 francs. C'est le cadeau de mariage de RTL TVI. Pour Marc et Marie. Dans un mois, ils se marient. Bah, vous êtes content. Merci RTL. Ça me fait vraiment bien amuser ici. Vous réalisez la chose, là ? Oui. Regardez. Regardez le dé. Regardez comme ça tombe. Il est franc, il est franc, il est franc. Et paf ! Beau cadeau de mariage. Tout à fait, oui. Mais on va acheter un ordinateur. Un bel ordinateur. Un ordinateur pour faire les comptes du tabac. Si vous voulez, oui. Très bien. Et autre chose pour vous, Marie ? Euh... Un ordinateur, c'est ce qu'on veut tous les deux. Et voilà. Un ordinateur. Et puis avec le reste, ça va être une semaine de vacances, hein ? Voyage de noces. Merci, au revoir. A demain avec quatre nouveaux candidats. Bonne soirée tout le monde, merci. Au revoir.